Musique Je viens tous les matins à 7h30, même quand je suis très occupé, je reste ici du matin au soir, pendant presque 7h. Mais j'aime vraiment enseigner le yoga, j'adore ce travail. Voilà nos professeurs de yoga, ils excellent tous dans ce métier, et en yoga bien sûr. Chaque semaine, nous nous réunissons pour une série d'exercices avec tous les enseignants. Nous souhaitons que nos élèves s'exercent tous les jours, alors les professeurs se doivent de le faire aussi. Nous allons maintenant commencer le cours. Asseyez-vous le dos bien droit, les paumes sur les genoux, fermez les yeux. Asseyez-vous, on va dans le centre, on va verser les genoux, on va verser les genoux, on va verser les genoux, on va verser les genoux. On va verser les genoux, on va verser les genoux, on va verser les genoux, on va verser les genoux. On va verser les genoux, on va verser les genoux, on va verser les genoux, on va verser les genoux. On va verser les genoux, on va verser les genoux, on va verser les genoux. On va verser les genoux, on va verser les genoux, on va verser les genoux, on va verser les genoux. J'ai commencé à pratiquer le yoga lorsque j'avais 13 ou 14 ans. Mais je n'étais pas vraiment sérieux. Je n'étais encore qu'un enfant. Mais je n'ai jamais arrêté de faire du yoga. J'ai continué sans arrêt. Bon, si je suis malade, alors je m'arrêterai peut-être. Mais cela fait partie de ma vie. Mais je n'ai jamais arrêté de pratiquer. J'ai devenu une partie de la vie. Finger lock, go away from the body and towards the ground. Very good. Head up, everybody. Touché, palm, in front of your leg, here. Excel, bend it like that. Walk back again to down, down here. Forwarding for seven, here. Lift your body higher, everybody. Pour moi, le yoga, c'est un mode de vie. C'est le moyen de vivre une vie saine. Ce que le yoga m'apporte est ce qu'il apporte à chaque personne pratiquant le yoga. D'ailleurs, c'est un corps sain et un esprit apaisé. Et si vous vous en donnez la peine, vous pouvez obtenir ces deux choses facilement. Je suis arrivé en Chine à la fin de l'année 2007. Je connais Mohan depuis que je suis enfant. Lorsque nous étions au collège et au lycée, il m'a initié au yoga pour améliorer ma santé. Il a vu que je m'entraînais bien. Puis, il m'a invité à travailler en Chine avec lui. Il est très connu en Inde. Grâce à lui, de nombreuses personnes se sont mises au yoga. Je suis resté en Chine environ neuf ans. J'aime les Chinois. Ils sont amicaux et très gentils avec moi. Ils sont sans doute gentils avec tout le monde d'ailleurs, les Chinois. J'adore ma vie en Chine. J'aime les Chinois et le temps qu'ils font ici. Les Chinois sont très gentils et serviables. Ils s'occupent beaucoup les uns des autres. Je suis ici depuis longtemps et j'aime cela. Donc, j'aime être ici pendant longtemps. Maintenant, j'ai une famille à Beijing. Je vous invite à venir voir ma famille. Je vous invite à venir voir ma famille. So, je vous invite à venir voir ma famille. Donc, c'est ma chine, ma chine, ma chine. C'est Maya, ma chine. C'est Soham. Moan parle parfaitement chinois grâce à ses deux enfants. Il adore ses enfants. La langue maternelle de Maya est le mandarin. Quand elle est, elle était avec moi et sa nounou. Mais quand elle lui parlait, elle ne le comprenait pas. Et elle ne voulait pas lui parler. Elle est très difficile. Quand son père insistait pour lui parler, elle lui a demandé de lui parler en chinois. Il savait que sa fille ne lui parlerait pas tant qu'il ne parlerait pas chinois. Il a donc commencé à parler chinois. En dix ans, j'ai vraiment aimé la culture chinoise et les chinois. Bien entendu, il y a différentes sortes de personnes, mais ils sont très gentils pour la plus grande majorité d'entre eux. J'aime vraiment beaucoup la culture chinoise et j'aime surtout les personnes âgées ici. Je les observe dans les parcs du matin au soir. Ils font de l'exercice, ils jouent aux différents jeux. C'est très impressionnant. Elles sont très heureuses ici, les personnes âgées. Mon beau-père et ma belle-mère sont des gens formidables. Ils sont très éduqués et très gentils. Ils me considèrent comme leur propre fils. Et je les considère comme mes propres parents. Notre relation est excellente et très bonne. Il est très respectueux des aînés. Nous nous entendons très bien. Il me respecte et je le respecte aussi. J'adore les fleurs. Quand il a su que je revenais au mois d'avril, il a acheté toutes sortes de fleurs pour moi. Et l'ami Nian, il s'assoit quelques fois sur le canapé et regarde la télévision ensemble toute la nuit. Je trouve cela très mignon. Nous sommes heureux de les voir ainsi. Il prend vraiment soin de nous. S'il sait que nous ne sommes pas bien, il vient nous demander s'il peut nous conduire à l'hôpital. C'est très gentil de sa part. Ce genre d'étranger est très consensueux. Je suis en train de prier Shiva, un des plus grands dieux de la culture indienne. Il est à l'origine de toute nouvelle création. Lorsque quelque chose change, c'est lui qui en est responsable. Selon le yoga, Shiva était le tout premier yogi. C'est sans doute lui qui a créé le yoga. Il est le grand maître, le grand yogi, qui vit sur le mont Kailash. La seconde divinité est Sarwaswati, la dièse du savoir. Nous la prions de nous accorder le savoir et l'intelligence. Ceci est le Bouddha. En Chine, tout le monde le connaît. Selon l'hindouisme, il serait l'une des incarnations du Seigneur Vishnu. Donc, lorsque nous prions le Bouddha, nous prions aussi Vishnu, en quelque sorte. Il est l'un des plus grands dieux indiens. Il est celui qui maintient l'univers. Dans l'hindouisme, nous croyons beaucoup au Bouddha. C'est une très belle statue que nous avons trouvée en Inde et que nous avons ramenée en Chine. C'est une statue du Bouddha. C'est mon épouse, Yingen, qui aimait particulièrement l'expression du visage de la statue. Voilà pourquoi nous l'avons ramenée. C'est Bouddha, mais c'est aussi Vishnu. C'est aussi le Bouddha, le Bouddha. Ma matière principale à l'université était le business. Ensuite, je me suis orienté vers l'ingénierie informatique. Mais cela ne m'a jamais intéressé. Je suis donc allé à l'université du yoga. J'ai obtenu mon diplôme et je suis revenu à Rishikesh. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur informatique. Durant cette période, un de mes amis a commencé à travailler en tant que professeur de yoga. Il m'a dit, « Pourquoi ne viendrais-tu pas m'aider quelques jours ? » Ce sont mes premiers cours et je manque de confiance en moi. Je lui ai dit, « Ok. » Je me souviens encore quand je suis arrivé dans cet ashram de yoga. Il y avait un élève et deux enseignants. Moi et mon ami. L'élève était content. Il disait, « Oh, j'ai deux professeurs rien que pour moi. » Les gens de l'ashram m'ont rappelé environ 20 jours plus tard. « Votre ami ne vient pas, » m'ont-ils dit. « Si vous êtes à Rishikesh, pourriez-vous venir ici enseigner ? » Il dit, « Ok, pas de problème. » J'ai enseigné pendant une semaine et le président de l'ashram, l'endroit où l'on fait du yoga, m'a appelé au bout d'une semaine. Il m'a dit, « Je veux que vous restiez ici. » Voilà comment je suis devenu professeur de yoga. Je suis devenu professeur sans même m'en rendre compte. Il y avait beaucoup d'étudiants japonais, mais je ne me rappelle pas avoir vu de chinois. La première fois que j'ai vu Yen là-bas, j'ai pensé qu'elle était japonaise. C'est après que j'ai compris qu'elle était chinoise. C'était la toute première fois que je suis entré en contact avec un chinois. À 7h du matin, la porte de la salle de course est ouverte. La lumière du soleil est très forte en nous et la lumière était très brillante sur le sol. Un homme indien habillé tout de blanc est arrivé dans la lumière du soleil. Il marchait au fond de la salle de course et il est allé sur l'estrade sans embrouiller, sans nous regarder. Il s'est assis en tailleur, il a fermé les yeux, il a dit, « Fermez vos yeux. » Instantanément, tous mes soucis se sont évaporés et mon esprit s'est apaisé. Je n'avais jamais ressenti un tel calme et je me suis dit, « Alors, c'est cela l'Inde, c'est cela le yoga. » Cet homme, c'est Mohan. Une semaine plus tard, elle a quitté notre ashram pour aller voyager un peu partout en Inde. Après avoir quitté Rishikesh, j'ai voyagé en Inde pendant deux semaines. Je pensais que tous les professeurs de yoga en Inde étaient comme moi. Pendant ces deux semaines, partout où j'allais, je prenais des cours de yoga. Mais je me suis rendu compte que tous les professeurs n'étaient pas comme moi. Ces cours me manquaient beaucoup, énormément. Après trois semaines environ, elle a appelé l'ashram. Elle a demandé s'il pouvait envoyer un professeur en Chine pour un mois. Ils m'ont communiqué l'information et je me suis dit, « C'est bien, je peux aller en Chine et découvrir ce pays. » Elle me dit, « Oui, à Yin-Yen » et je suis venu ici. Et j'ai aimé cet endroit dès ma première arrivée en Chine. Ce sont les anciennes ruelles chinoises appelées Hutong. Je venais souvent ici à l'époque. Maintenant, je suis beaucoup trop occupé. Je n'ai plus le temps de revenir ici. J'aime vraiment les gens d'ici et leur vie. Bonjour ! La Chine et l'Inde ont beau être des pays voisins avant de venir en Chine. Je n'avais que très peu d'informations à propos de ces pays. Lorsque je vivais en Inde, je pensais que c'était la Grande Muraille qui séparait l'Inde de la Chine. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'Indiens qui pensent cela. La première fois que je suis arrivé en Chine, c'était un monde complètement différent pour moi. « Ces pays ne ressemblent pas à l'Inde. » La Chine était bien plus avancée. La première fois, je suis resté un mois puis je suis retourné en Inde. Cinq ou six mois plus tard, Nin-Yen m'a appelé. « Tu voudrais revenir ? » Et je suis revenu. Dans le parc Jutan, il y a un endroit magnifique appelé la Tour de la Cloche. J'ai commencé à enseigner là-bas. Il y avait un peu plus de monde à chaque jour. Il y avait tellement de monde à la fin que je suis resté en Chine. Ma relation avec Nin-Yen a commencé lorsque je suis venu pour la première fois en Chine. J'étais très impressionné par sa beauté et son intelligence. Elle excellait dans tout, pas seulement au travail, mais aussi à la maison. J'étais déjà attaché à elle quand je suis venu la première fois et encore plus lorsque je suis venu la seconde fois. J'ai vu à quel point elle travaillait dur pour créer le centre de yoga, pour convaincre les gens à se mettre au yoga. Je suis tombé amoureux d'elle et petit à petit, notre relation est devenue très forte. Lorsque je l'ai appelée et l'ai invitée à venir en Chine, ce n'était pas parce que nous étions amoureux. Je cherchais seulement à pratiquer le yoga. Finalement, ce qui nous a rapprochés, c'est le yoga. C'est grâce au yoga que nous sommes ensemble et que nous travaillons ensemble. Normalement, pour les couples qui travaillent ensemble, les sentiments finissent par s'émousser. Mais pour nous, ils se renforcent sans arrêt. En Inde, il n'est pas très commun de se marier avec un étranger. Il n'y a eu qu'une légère hésitation, mais rien de plus. Je suis le fils aîné de ma famille et si je ne peux pas me marier, alors mes frères ne le peuvent pas non plus. Mes proches étaient très heureux pour moi car ils savaient que je souhaitais me marier le plus tôt possible. Lorsque je leur ai dit, ils ont été très soulagés. Le premier plat que j'ai mangé, c'était des raviolis. C'est toujours mon plat chinois préféré. Merci. C'est très goûteux. C'est vraiment très bon. Si vous vous rendez en Inde, vous trouverez de nombreuses échoppes vendant des jiaozi. C'est un plat chinois assez populaire en Inde. Ceci est notre premier centre. Lorsque nous avons ouvert, nous n'avions que 50 étudiants. Cela fait 10 ans que nous avons commencé. et maintenant, nous avons 7000 étudiants. Comme vous le voyez, le centre est complètement entouré par la nature. Personnellement, je préfère ce centre aux autres pour s'exercer et enseigner. Les élèves chinois sont très particuliers. Ils sont très gentils et apprennent avec beaucoup de sérieux. J'adore les étudiants chinois. Comment allez-vous ? Lui, c'est Wang Xiaoning. C'est mon meilleur ami. C'est mon premier ami chinois depuis que je vis ici. Et c'est un excellent photographe. C'est lui qui a illustré notre premier livre sur le yoga qui est très populaire en Chine. Il a fait beaucoup de choses pour nous et pour le yoga. Voici un autre de mes amis, Monsieur Varma. Il travaille pour PTI, une grande agence de presse indienne. Et c'est un très bon journaliste. Asseyez-vous. Oui, ça fait 10 ans que je connais Mohan. C'est le premier indien que je connais. Et comme c'est un yogi, je l'ai trouvé assez mystérieux. La première fois que je l'ai pris en photo, l'atmosphère était très mystérieuse. Plus tard, Mohan m'a parlé de son rêve. Il voulait apporter à la Chine un yoga pur et original et le faire prospérer. En 10 ans, j'ai vu Mohan réaliser son rêve petit à petit. Pour moi, Mohan est un étranger qui a vraiment réalisé son rêve en Chine. Deux choses m'ont réellement fasciné. D'abord, l'aspect culturel du yoga et la discipline que le yoga apporte. La seconde chose qui m'a frappé, c'est la manière dont ils ont réussi. Ils ont créé d'excellents centres et créé une belle ambiance. Je pense que le plus gros du travail revient à Yin-Yan. Elle s'est vraiment investie professionnellement et a soutenu Mohan et a soutenu Mohan. C'est grâce à elles qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Leur histoire est magnifique. Voilà pourquoi j'ai écrit sur eux. Cela a fait les gros titres à Rishikesh parce que c'est une toute petite ville. Les gens de là-bas m'apprécient parce que j'ai rendu Rishikesh célèbre en Chine. Ils sont aussi fiers de moi parce que moi, issu de cette petite ville, j'ai ouvert la première université de yoga en Chine. J'ai beaucoup d'étudiants en Chine et je suis assez célèbre dans ce pays. Donc, ils sont fiers de moi. Mais je ne dirai jamais de moi que je suis un héros parce que Rishikesh est le berceau de nombreux maîtres. C'est un très bel endroit pour pratiquer le yoga dans le parc Jotade. Surtout quand il pleut. C'est tellement calme. Ce genre d'endroit est rare pour faire du yoga à Beijing. Aujourd'hui, c'est un beau jour de pluie à Beijing. Ma ville natale me manque parce que là-bas, il pleut pendant trois mois. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de retourner là-bas. C'est bon. Commençons. Asseyez-vous le dos droit. Nous commençons avec trois hommes ensemble et on inspire bien fort. C'est notre centième formation de professeur. Lorsque nous avons commencé en 2004, je n'aurais jamais pensé que nous irions jusqu'à la centième. C'est un moment plein de joie. J'espère que nous irons jusqu'à 200 000. Je ne pense pas que les Chinois ont beaucoup de difficultés à comprendre la science du yoga. Vous retrouvez des éléments similaires au yoga dans le Tai Chi, le Qigong et la médecine chinoise. nous voulons que chaque étudiant sortant de cette formation devienne non seulement un professeur, mais surtout un excellent professeur. J'espère que vous tous sortirez de cette formation avec succès et que quand vous sortirez, vous pourrez enseigner les préceptes du yoga à tout le monde. J'ai terminé mon cours et je dois me dépêcher. Ma fille fête son anniversaire aujourd'hui. Je dois lui acheter un cadeau. Je suis nerveux. Je ne sais pas si elle va aimer ou non. Je dois me dépêcher. C'est moi qui cuisine. C'est le gâteau pour Xiaoxiao. Pour Maya. Je dois me dépêcher. Je dois me dépêcher. Je dois me dépêcher. Je dois me dépêcher. J'ai beaucoup jeune donnaormal My dolly est entre la car amor J'ai beaucoup J'ai vous l'a encore 1, 2, 3, 4 ! Sous-titres par Jérémy Diaz Pouin ! C'est trop froid ! C'est trop froid ! C'est trop froid ! C'est trop froid ! Je me sens comme à la maison à Beijing, parce que c'est une ville que je connais bien. Même quand je me rends dans d'autres villes chinoises, Beijing me manque. C'est là qu'est ma famille, c'est ma ville, c'est ma maison. Sous-titrage Société Radio-Canada